Bonjour à tous, merci encore d'être à côté de nous, de venir à cette conférence de presse malgré la distance. Il est un peu tôt de faire un bilan, parce que c'est un bilan que vous me demandez de faire. Je crois que le bilan, on le fera en réalité à la fin de la rencontre demain. Mais ce que je peux retenir, ce que nous retenons en tout cas de cette première journée des éliminatoires de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire, c'est qu'on a bien réussi notre entame. Et c'est très important dans ces qualifications-là de bien entrer dans cette compétition-là en gagnant. Donc c'est ce que nous avons fait. C'est vrai que de samedi à demain, il n'y a pas eu beaucoup de temps de travail. On a plutôt récupéré, misé sur la récupération avec les kinés, avec nos médecins, pour que justement les garçons reviennent à leur meilleur niveau rapidement pour le match de demain. Hier, on a fait une séance pour des garçons qui ont peu joué ou peut-être même pas joué du tout, pour essayer à un moment donné de mettre tout le monde sur la même forme. Demain, on verra. Aujourd'hui, c'est la dernière séance. Normalement, jusqu'à présent, il n'y a pas de blessure. Il n'y a rien du tout. Normalement, tous les joueurs seront acquis. Demain, on verra la composition d'équipe qu'on mettra en place. Mais pour vous dire seulement que tout le monde est au rendez-vous, en tout cas, cet après-midi. Merci. Bonjour, coach. Bonjour, Nambalis. Tout d'abord, félicitations pour le dernier match pour nous. Maintenant, ma question concerne un peu le match de Dama. Donc, on a eu avoué avec le Rwanda dans le passé qu'une seule fois, je pense. Et c'était une victoire du Sénégal sur le score de 2-1-0. Entre-temps, l'équipe a beaucoup évolué. Je pense qu'il n'y a que cinq restes à paix. Je pense que c'est Grana, Mané, Koulibaly, Kouyate, Kata-Balé. Maintenant, est-ce que, comparaison, est-ce que pourrons-nous dire par rapport au groupe qui avait joué, par rapport au groupe que vous avez actuellement pour apporter ce match ? Maintenant, si vous vous permettez, une question pour Nambalis. Ce n'est pas long. Une toute petite question. Une toute petite question. Elle n'est jamais petite. Elle est toute petite. Nambalis, depuis, après la Cannes, on a vu Nambalis vraiment s'exploser. Donc, vraiment, qui a fait de très, très, très bonnes sorties avec son club. Est-ce que, peut-être, est-ce qu'on peut dire que l'équipe nationale nous a permis de mieux vous découvrir en quelque sorte ? Merci. Première question, vous répondez, Jean-Pierre. Oui, première question. C'est vrai que c'était un match amical, d'ailleurs. On était en train de préparer le Burundi. Je crois que c'était pour les éliminateurs de la Cannes 2017. On avait installé notre camp de base à Kigali, où on avait fait 15 jours. De cette préparation, on avait voulu jouer un match amical. Donc, c'était contre le Rwanda. On avait gagné 2-0. Comme tu le dis, de 2016 à aujourd'hui, le groupe a beaucoup changé. Mais il reste encore des rescapés. C'est vrai qu'ils sont encore, si je peux parler comme ça, qui sont encore là. Nous savons aussi qu'un match amical et un match de compétition, c'est vraiment différent. C'est une équipe qui est en reconstruction. Donc, aujourd'hui, nous devons prendre ce match-là au sérieux, comme on l'a toujours fait. Donc, c'est un nouveau entraîneur qui est là aussi, qui est en train de mettre en place des choses. Quand on regarde la physionomie de ce match-là, on peut imaginer que le Sénégal est supérieur. Donc, maintenant, comme je le dis, on est en fin de saison aussi. Les organismes sont fatigués. À la fin de la rencontre, la dernière fois, j'ai senti mon équipe très émoussée, très fatiguée. Donc, c'est à nous d'aborder cette rencontre-là vraiment avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de rigueur, beaucoup d'humilité et surtout la confiance et des ambitions qu'on s'est données depuis le début. C'est-à-dire gagner nos matchs chaque fois qu'on est sur le terrain, essayer de faire les meilleurs résultats. Donc, c'est gagné. Donc, ce match-là, nous l'abordons aussi avec beaucoup de sérieux. Nous respectons le Rwanda aussi. Et nous savons qu'aujourd'hui, il est important quand même d'empocher les trois points pour continuer en termes de confiance aussi. Parce que quand on gagne, c'est important de se mettre en confiance. Quand vous perdez, c'est vrai que quelque part, la confiance s'éloigne. Et c'est important, tous les matchs que nous jouons, d'avoir des bons résultats. Parce que c'est important pour notre mental, c'est important pour notre confiance aussi de gagner. Nampalis, vous voulez répondre à sa question ? Moi, me concernant, c'est vrai que, oui, j'ai pas honte de le dire, ça m'a fait énormément de bien d'être avec la sélection. Voilà, vous savez, ici, c'est tellement facile de s'exprimer, ça se sentait un. On est tellement très content toujours de se retrouver. On est très fiers de porter ces couleurs, qui sont au sein du Sénégal. Et je pense que ça s'est vu par la suite. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au suivant, partout. Allez-y. Bonjour à tout le monde. Bonjour, coach. Bonjour, ma famille. T'as l'air en la nuit. Je vais vous poser deux questions. Non, non. Une seule, s'il vous plaît. De toute façon, si vous posez deux questions, ils nous répondront à une seule question. Coach, ma question s'adresse à un coach. Coach, vous avez, on a vu, vous avez un protégé tout le monde au dernier match. Est-ce qu'on peut s'attendre demain à un tel retournement ou à peu près comme ça, à faire jouer les autres ? Merci beaucoup. Il ne faut pas perdre de vue qu'on n'est pas encore qualifié à la Cannes ou en Côte d'Ivoire. Donc, il faut rester, je le dis encore, il faut rester concentré. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire une révolution dans le 11 de départ qui a débuté samedi. Il s'agit, c'est vrai, d'apporter quelques retouches parce qu'effectivement, on est en fin de saison aussi. Les organismes sont fatigués, pouvoir donner un petit peu plus de temps de jeu à d'autres garçons. Mais en réalité, il est important que le Sénégal se qualifie à la prochaine Cannes. Donc, il est important aussi de mettre une équipe compétitive, la meilleure équipe possible, ce qu'on mettra demain. Mais bon, comme vous le dites aussi, il est important de donner du temps de jeu à d'autres joueurs pour voir un petit peu ce dont ils sont capables. On a commencé à le faire déjà face au Bénin. Il y a des garçons comme Eliman qui sont rentrés, des garçons qui sont rentrés en cours de jeu comme Ghana, comme Balotouré. Oui, on peut imaginer que peut-être qu'à un ou deux éléments près sur ce deuxième match-là, on peut évoluer. Mais comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de faire une révolution parce que le Sénégal n'est pas encore qualifié. Et cette Coupe du Monde, cette Coupe d'Afrique-là, comme je vous le dis, est très importante pour nous. Nous sommes les détenteurs de ce titre-là et il va falloir qu'on aille le défendre. Et pour aller le défendre, il faut se qualifier. Il faut se qualifier. Donc c'est un match très important pour nous demain. Oui, Woli. Bonjour coach, bonjour tout le monde, bonjour la police. Woli, j'ai une question comme l'a dit qu'elle a. C'est par rapport à l'adversaire. Ils ont joué en premier match, ils ont fait match nul. Vous avez pu jouer ce match-là, vous avez parlé de pratique, vous avez pu jouer ce match-là au Rwanda. Aujourd'hui, vous avez la chance de dire ça à l'adversaire. Est-ce que vous avez, quelles sont les informations que vous avez par rapport à l'adversaire aujourd'hui ? Merci. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la première question. C'est une équipe qui est en reconstruction. Ils ont changé, ils viennent de changer leur entraîneur. Le match, effectivement, contre la Mozambique nous a permis, si vous voulez, de pouvoir les supervisionner, de regarder un petit peu quelles sont leurs animations, quels sont les joueurs clés et défensivement, comment ils se comportent. Mais en réalité, au-delà du Rwanda, je crois que ce qui est important, c'est d'abord nous, c'est surtout nous. Donc c'est à nous de nous concentrer sur nous-mêmes, d'abord, d'être à la hauteur de cette rencontre-là. Après l'adversaire, bien sûr que nous sommes en train de l'analyser. Mais je crois qu'il faut qu'on se concentre surtout sur nous, ce que nous sommes en train de faire et continuer à progresser. Suivant. Bonjour, coach. Bonjour, Nampalis. J'ai une question pour Nampalis. Nampalis, vous avez vu avec des jeunes par-mata et par-mata. Comment vous vous sentez au mieux avec ces joueurs-là ? Et quelle appréciation faites-vous pour une nouvelle récession ? Merci. Écoutez, déjà, tout d'abord, ce sont des jeunes joueurs très talentueux. Donc après, c'est facile de jouer avec eux. Je pense que tout le monde l'a vu, ils ont fait une belle prestation. Après, ils savent que... Il faut être un adjuré en sélection. Après, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre, ils sont encore jeunes. Il faut leur laisser le temps. Mais on sait qu'on peut compter sur eux, comme on peut compter sur tout ce groupe-là. Peu importe les joueurs que le coach va mettre en place, on sait que tout le monde doit donner le maximum. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Merci. Oui, Adéu. Bonjour, c'est Adéu Fahidi, Kodinian Stade. J'ai une question pour Namparis Mendi. Namparis, on vous a vu la dernière fois en taille patronne contre le BNM. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Namparis est devenu un élément incontournable au niveau du milieu de terrain ? Merci. Non, je ne pense pas. Je pense que, comme je l'ai dit, on a un groupe de qualité. Je pense que le coach peut compter sur tout le monde. Moi, il m'a mis sur le terrain, j'ai essayé de donner le maximum. Et je pense que les autres qui vont être sur le terrain ou qui seront sur le terrain vont faire la même chose. Donc, non, on est tous égoués dans ce groupe. Merci. Merci, Namparis. Il y a quelqu'un ? Il n'y en a plus ? Il n'y a plus de questions ? Alors, c'est qui ? Pardon ? Il est derrière, il est en train de filmer. Il a une question pour le coach à l'insulté. Oui, allez-y, posez-la. D'accord. Par rapport au match, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée pour la préparation du mondial 2022 ? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée ? Oui, tout à fait. Dans la mesure où on n'a pas de match de préparation, c'est mieux de jouer que de ne pas jouer. Oui. Maintenant, comme je dis, c'est deux journées aujourd'hui qui comptent pour les éliminatoires de la Cannes. On peut aussi, à travers ces matchs-là, mettre en place des animations par rapport et en direction du mondial en termes de style de jeu, en termes d'animation offensive, en termes d'animation défensive. Parce que que ce soit le Rwanda, que ce soit le Bénin ou bien que ce soit la Hollande, même si c'est vrai que dans les autres équipes, peut-être qu'il y a plus de qualité que les équipes qu'on est en train de rencontrer, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes-là. Mais je crois que nous devons rester focus sur ce que nous faisons. Donc, c'est ce que je disais, de bien travailler nos animations, d'avoir une identité à nous, d'avoir un style à nous, qui nous permettra, à un moment donné, de pouvoir jouer face au Bénin avec ce même style, le Rwanda le même style, et aussi garder notre même style face aux soi-disant grandes équipes, comme vous avez l'habitude de les appeler. Merci. La dernière question. Oui ? Une dernière question pour Nampaliste. Nampaliste, quand on parle de l'état d'esprit de la Tania, est-ce que vous la vivez comme une famille, comme tout le monde en parle ? Oui, clairement, clairement. Je pense que, comme je l'ai dit juste avant, quand on vient ici, on est tous contents, tous contents de se retrouver, tous contents de jouer ensemble. Et je pense qu'il faut qu'on garde ça. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est champion de l'Afrique, et ce qui va faire qu'on va continuer à progresser. Donc, j'espère de tout cœur qu'on va garder cette mentalité. Merci. Il y a quelqu'un qui insiste pour une deuxième question. Allez-y, merci. Bon, apparemment, personne n'avait plus d'une question pour coach. Donc, lors des dernières sorties du Sénégal, il y avait beaucoup de critiques concernant l'animation offensive, notamment au niveau du militaire. Certains disaient que ce sont des joueurs de même profil. Et maintenant, on a senti peut-être, d'après le match d'hier, que les profils sont différents. On n'a pas dit ce qu'accompagné, de papier, de papier, etc. Est-ce qu'à l'UCC, c'est en train de, peut-être, non pas pour écarter certains, mais peut-être de donner une nouvelle image à son entre-jeu ? Pas une image seulement dans l'entre-jeu, mais une image dans l'ensemble. Parce que aussi, mon travail, c'est ça. C'est peaufiner, mon travail, c'est essayer, mon travail, c'est changer, mon travail, c'est amener d'autres idées aussi. Ce n'est pas seulement que dans le milieu. C'est vrai que cette complémentarité dans ce milieu-là, ou bien cette composition dans ce milieu-là, peut créer des débats. Certains me diront que Chirou Kouyate, Gandagay, Napalis, Mendi, ne sont pas compatibles, ils ne peuvent pas jouer, parce que ça manque de créativité. On peut nous dire que, par exemple, un garçon comme Pam Matarsar a plus de qualités offensives qu'en Chirou Kouyate, mais en fait, c'est le débat du football. Mais je crois que ce qui est important, c'est surtout dans chaque système, on a besoin de joueurs dans ces systèmes-là. Actuellement, nous jouons à deux. Quand on joue à deux, c'est vrai que l'animation est différente. quand vous jouez à trois. Mais on a eu à faire de très, très, très grands matchs avec Nampalis, avec Chirou, avec Idrissa, dans notre 4-3-3. Après, comme je l'ai dit, l'équilibre, c'est surtout ce qui est important. Et cet équilibre-là, en 4-3-3, nous l'avons. Il y a des choses bien spécifiques que je demande à mes milieux dans cette animation-là du 4-3-3 et jusqu'à présent. Ils me l'ont toujours rendu. Donc, les résultats montrent vraiment ce que nous sommes capables de faire dans ces systèmes-là. Que ce soit Nampalis, que ce soit Iddi, que ce soit Pabge ou Chirou Kuyate, c'est des très grands joueurs. C'est des très bons joueurs aujourd'hui. Quand vous jouez en Première Ligue, quand vous jouez à Leicester, vous jouez à Crystal Palace, quand vous jouez à Marseille, que vous jouez au Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a de la qualité. Pour moi, les grands joueurs sont capables de jouer ensemble. Il se trouve qu'en sélection, on n'a pas beaucoup le temps de travailler ces automatismes-là. Mais au fur et à mesure qu'ils reviennent, de sortie en sortie, on sent que Nampalis commence à avoir plus d'affinité avec un Pabge. Pabge commence à avoir plus d'affinité avec un... avec Eder Sagan-Legui. Donc, je veux dire, cette affinité dans le jeu, ça ne peut pas se décréter. C'est au fur et à mesure des entraînements, c'est au fur et à mesure de nos sorties, de nos matchs, qu'eux, ils vont avoir confiance en eux, mais surtout qu'ils finiront, à un moment donné aussi, à avoir confiance à tous les garçons qui sont autour d'eux. Nous travaillons, nous travaillons. Je pense que l'équipe du Sénégal est capable de jouer avec trois au milieu, mais l'équipe du Sénégal est capable de jouer aussi avec deux. Ça dépendra aussi de l'adversaire, ça dépendra de ce que nous voulons mettre en place. Mais je crois que, comme Lampalis l'a dit, tout le monde est prêt. Et le bonheur dans tout ça, c'est que chaque fois que j'ai besoin d'un joueur, et qu'il rentre, il fera en tout cas le maximum pour aider l'équipe à aller de l'avant.